salut je vous propose ça va très bien d'il up et toi je propose un petit concept sympa c'est de créer un morceau ensemble si ça vous tente tout va bien alors et les autres ça va du coup ouais ça peut être sympa en fait de créer un morceau ensemble en fait salut itachi en gros l'idée c'est de vous montrer un peu l'intérêt c'est de vous montrer un peu comment je crée un morceau donc l'idée pour vous c'est que vous puissiez voir en fait comme on peut créer composé un morceau même si vous y connaissez rien du tout je sais pas quel est votre niveau là est ce que vous êtes plutôt débutant intermédiaire strong vous allez voir qu'avec juste quelques accords on peut créer un morceau en fait du coup et pour alors du coup on a deux choix là c'est à vous de voir est ce que vous voulez qu'on compose ensemble un morceau dur et du coup vraiment essayer de faire un morceau qui rentrait bien où est-ce qu'on est on fait on crée ensemble un morceau relativement simple que vous pourrez du coup jouer à la guitare qu'est ce que vous préférez oh c'est le silence dur ok je veux des votes là bon ben on a une seule personne qui répond que ce sera dur à moins que si quelqu'un est contre cette décision qu'il parle maintenant qu'ils se taisent à jamais ok bon bah du coup on va essayer de trouver on va on va pas se fixer de contraintes techniques on va essayer de trouver un truc sympa à une nouvelle valentine bon bah du coup ouais on a plusieurs choix c'est la première fois que je tente ça donc du coup on va voir comment on peut s'organiser je peux vous faire écouter des petits passages c'est que vous aimez bien on les garde pour le morceau qu'on veut créer déjà est-ce qu'on est ce qu'on veut jouer plutôt un blues plutôt de la variété du funk bon bah du coup on va attendre on va partir sur une grille d'accord souvent c'est pour pour enfin on en tout cas il ya plusieurs manières de composer mais quand je compose un morceau c'est plutôt comme ça je parle sur des accords en fait qui vont bien ensemble je sais pas si vous connaissez le principe des gammes donc déjà gamme doré mi façade la si do vous devez connaître ça bah du coup en fait il y a la même chose pour les accords donc là on va partir sur la gamme de sol tu as du van ou pas dans le scorpion à l'appareil se demander à manu qui est plus dans le style j'avoue je peux faire des petits solos mais c'est tout très basique on aurait manu avec nous on pourrait on pourrait tenter du van c'est chaud tu joues de la guitare des guitares électriques ou de la tu joues de la guitare des guitares électriques ou de la guitare des guitares électriques mais c'est tout très bien alors vous vous C'est parti. Merci pour ton like, Darkbess, ça fait plaisir. C'est quoi Beatmaker ? Je m'imagine que c'est avec un logiciel, en gros Beat, c'est batterie, c'est quelque chose de percussif. Et souvent c'est avec des logiciels de composition, de MAO, musique assistée par ordinateur, je crois que c'est ça. Et en fait, à partir de ces logiciels-là, tu peux simuler des instruments, tous les instruments que tu veux, de la batterie, des cordes, des pianos, violons, guitares, tout ce que tu veux. Saxo. Et donc c'est assez sympa pour composer. Bon là, j'avoue, là, on n'a pas ce matériel-là. Tu peux aussi partir de loop. C'est-à-dire, en fait, tu prends un morceau existant. Tu prends un petit bout du morceau et tu peux le transformer, changer la tonalité, tu vois, c'est-à-dire faire qu'il soit plus haut, le transformer, ajouter plein d'effets pour changer le tempo aussi, plus rapide ou plus lent. Et à partir de cette loupe, de cette petite boucle, de ce petit bout de morceau que tu joues en boucle, tu peux créer un morceau. D'ailleurs, tous les DJ font comme ça. Du coup, vous voulez qu'on apprenne un morceau, on trouve un morceau à la guitare ou on en profite pour... Je vous donne quelques pistes pour apprendre. Ah oui, autre pour savoir. Mais ça, je demanderais à Manu, parce que justement, il a créé un album avec son groupe il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Donc, ils ont tout enregistré. Ils ont enregistré en live, c'est-à-dire tous les instruments, tout le groupe jouait en même temps. Donc, la batterie, la guitare, la basse, le chant. Le chant, ils ont ajouté le chant après. Ils ont travaillé le son après avec des logiciels. Si ça vous intéresse, je pourrais lui demander de faire une vidéo un peu sur le sujet pour vous montrer comment ça se passe, comment on enregistre un morceau, comment on mixe après le morceau. Je veux bien quelques pistes ou des astuces, je vais en raccourcir sur des positions des doigts. Ouais, tu peux préciser ta question. Déjà, est-ce que tu es débutant ? Est-ce que tu sais déjà jouer les accords de base ? T'en es où en guitare ? Quelle est la difficulté que tu as par rapport aux positions ? En fait, si je te pose ces questions, c'est que je ne vais pas te répondre la même chose. Enfin, tu vois, si tu en es au tout début, tu ne joues que les accords ouverts. Ça ne va pas être pareil si tu en es au pareil. Bon, du coup, à défaut, je vais donner des petites astuces pour arriver à poser tes doigts, enchaîner les accords. C'est ce genre de truc à lequel tu penses ou pas du tout ? On boit des solos. Oui, débutant, ça fait deux semaines que je joue à ma difficulté et que j'ai une phalange de dégoûté. Et du coup, sur l'écartement des doigts, c'est un peu difficile. Ok, d'accord. Du coup, ça, on a fait un programme qui est très bien. Il y avait aussi des vidéos dessus. En fait, les accords, tu peux les jouer de manière... En fait, un accord, tu peux le jouer avec toutes les cordes. Et donc, du coup, souvent, quand on joue toutes les cordes, ça fait qu'on va devoir beaucoup écarter ses doigts au niveau du manche pour jouer l'accord. Et donc, c'est un peu galère, même quand on débute. C'est souvent galère au début. Et du coup, il y a une astuce, c'est que les accords, tu peux jouer... En fait, les accords, c'est juste trois notes, la plupart du temps, ou quatre notes. Et donc, on peut totalement jouer les accords sur que quatre cordes de trois. C'est un truc, d'ailleurs, qu'on utilise souvent en funk. Ou alors, genre... Et en fait, c'est les mini-accords. Je n'arrive pas à jouer à CDC, mais tu as dit qu'en entier. Ok, on ne t'en bouge pas. Je finis sur la première question. En fait, les mini-accords, c'est les accords... Tu peux jouer les accords des morceaux de manière beaucoup plus simple, sans avoir besoin d'écartter les doigts. Et en fait, déjà, ça te permet de réussir des morceaux beaucoup plus rapidement. Ça, c'est vraiment agréable. Et ensuite, dans un second temps, mine de rien, tes doigts vont augmenter en souplesse. C'est comme le grand écart. La première fois, si tu essaies de faire le grand écart, tu ne vas pas du tout y arriver. Et à force de faire le grand écart, tu peux de plus en plus écarter tes jambes. C'est pareil pour la guitare, en fait. Mais en attendant, pour ne pas se frustrer... Parce qu'en attendant, tu ne peux peut-être pas jouer de morceau. Et donc, c'est frustrant. Tu as les mini-accords. En gros, tu peux utiliser les mini-accords. C'est des accords faciles. Et qu'ils font ça très bien. D'ailleurs, tu peux, si tu veux, un morceau qui est assez simple avec les mini-accords. J'ai fait un cours il n'y a pas longtemps sur la chaîne. C'est un morceau... Le titre de la vidéo, c'est un morceau inspiré de Full Sentimental et de Wither. Enfin, de Souchon et Wither. J'arrive à faire le La mineur, le Ré mineur, le Do majeur. Et je n'ai pas vu la suite. Bon, déjà, c'est bien. Tu arrives déjà à faire une partie des accords. Donc, ça, c'est cool. Déjà, rien qu'avec les accords ouverts, la gamme de sol. Parait-il déjà pratiquement toute la gamme de sol. Ah oui, je l'ai vu, cette vidéo. Tu vois, tu as réussi à jouer le morceau de la vidéo ? Tu vois, ça me donnera déjà une idée de la route en elle. Parce que, pour le coup, pas entièrement. D'accord, mais déjà, c'est déjà un début. Parce qu'au final, ces accords-là, c'est des accords que tu vas retrouver dans tous les morceaux. Et rien que déjà de maîtriser au moins les accords de la gamme de sol. Par exemple, rien que ça. Ça fait sol, la mineure, mi mineure, ré. Et rien que ça, ça me permet déjà de jouer des centaines de morceaux, en fait. Par aux zombies. Oui, dans la plupart des morceaux, on les retrouve, c'est juste le rythme qui change. Oui, effectivement, c'est souvent le rythme qui change. Après, il y a des variations d'accords aussi, par exemple, pour Wonderwall. C'est quoi les violences ? Le titre de la vidéo, c'était un morceau inspiré de Souchon et de Weezer. Weezer, W, 2E, Z, 2R. Et c'est un morceau assez simple, ça fait ça. Parce qu'en fait, le morceau de Souchon, ça fait... Et le morceau de Weezer, c'est vrai. Non, non. Je me parle tout le temps. T'es manouche ? Bah, non. Ou alors, tu voulais un morceau manouche ? Je sais pas, moi j'avoue, le manouche, c'est assez dur. Par contre, j'arrive à jouer entièrement la musique tapion dans le manga Dragon Ball Z que j'ai décomposé en fait moi-même. Ah bah c'est cool, je vois pas du tout quel morceau ça, mais déjà, la fois que t'arrives à décomposer tout seul, Garim Rimour, comment il fait pour durer la note longtemps ? Ah oui, il faut une guitare électrique, il y a un des effets, en fait. Il y a des effets qui te permettent de faire durer la note longtemps. Déjà, la guitare électrique, la note peut durer plus longtemps. Sur une guitare électrique, en fait, c'est vraiment galère, quoi. Mais il faut des effets. Je demande à Manu, c'est vrai qu'au moins, j'utilise moins la guitare électrique, ça c'est plus le truc de Manu. Je demanderais. Mais, ouais, souvent il y a des effets qui permettent de garder, de faire durer la note longtemps. Et donc, en fait, si déjà tu sais, en fait, T'as une guitare électrique ? Bon, bah, ouais, d'écoute. Du coup, je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, en fait, rien que des gestes, tu sais jouer une dizaine d'accords, tu peux déjà jouer plein de morceaux. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que tu apprennes des morceaux avec plein de rimes différents pour que tu enregistres un peu ton vocabulaire. Dites-moi, au-dessus de vos guitares, vous avez une espèce de boîtier noir, c'est pour quoi faire ? En fait, c'est une guitare électro-acoustique. Et du coup, c'est un pré-ampli, en fait, sur cette guitare. Même si c'est une guitare acoustique et qu'il sonne toute seule, sans ampli, si j'ai envie, je peux la brancher sur un ampli, avec un câble. Et c'est en gros, c'est quand on veut jouer en concert avec une acoustique pour amplifier le son. Ça fera quand même un son de guitare acoustique. Ça ne fera pas un son de guitare électrique. Et du coup, ça, c'est un petit ampli pour régler les balances. C'est-à-dire, en gros, c'est pas mal. Surtout quand on veut jouer en public. Et c'est aussi pas mal parce que ça permet, on peut... Je n'arrive pas à enchaîner rapidement les accords. Alors, attends, j'y viens tout de suite. Mais en gros, aussi, ce qui est pas mal avec ces guitares-là, c'est que si une guitare manque un peu de basse, on peut régler les aigus et les basses, baisser un peu les aigus et augmenter les basses. Et du coup, avoir une guitare plus équilibrée. Et donc, pour enchaîner les accords, on a fait plusieurs vidéos qui aident à enchaîner les accords. De mémoire, donc c'est sur la chaîne, de mémoire, on avait fait un exercice pour que ce soit fun d'apprendre à enchaîner les accords. Je crois que c'était un truc du style... J'ai pas le titre exact, mais c'était un truc comme ça. Enfin, de toute façon, tu peux taper quand t'es sur la chaîne. T'as un petit onglet recherche. Tu tapes dessus, enchaînement d'accords, tu vas trouver des vidéos sur le sujet. Déjà. Et ensuite, bon, il y a nos programmes en ligne aussi. En fait, le truc, c'est que à chaque fois qu'on montre un nouveau morceau, on prend le temps d'expliquer des petites astuces pour enchaîner. Parce qu'en fait, pour passer de certains accords à d'autres, il y a des petites astuces. Par exemple, pour passer du La mineur au dos, tu as juste à bouger qu'un seul doigt. Donc du coup, quand tu as repéré ça, tu vois, ça t'aide pour enchaîner rapidement. Tu as des petites astuces, en gros, des petites astuces, en gros, c'est des doigts pivots. En fait, quand tu vois qu'il y a un doigt entre les deux positions, les deux doigts, il y a un doigt qui ne bouge pas. Et ça, ça t'aide pour changer facilement d'un accord à un autre, passer facilement d'un accord à un autre. Bon, après, il y a des petits exercices aussi de t'entraîner en jouant des accords deux par deux, tu vois, si tu dois enchaîner, par exemple, entre un truc qui revient souvent, c'est le Mi mineur et le Ré. Ça, c'est un enchaînement qui se retrouve dans plein de morceaux et qui n'est pas si évident. En gros, de faire juste le Mi mineur, Ré, Mi mineur, Ré. Ça, c'est un peu la base. Donc, dans nos programmes, on a le temps d'expliquer plein d'astuces pour chaque enchaînement, chaque morceau. Là, comme c'est un quart d'un arrêt qui en a quelques minutes, je ne peux pas passer deux heures dessus. Donc, disons, au moins, le truc que je peux te filer comme astuce qui va fonctionner, c'est faire ce petit exercice-là. il y a aussi un astuce qui est très, très bien. J'appelle ça l'exercice de la grue, en fait. C'est-à-dire, en gros, quand tu fais la musique pirate des Caraïbes, merci à vous pour ce tuto. Je n'arrive à faire que le début. Ah, c'est cool. Je suis ravi. J'ai loupé. Je ne peux pas revoir les messages. J'ai loupé. Non, attends. Bon, du coup, si je loupe des trucs, c'est un peu normal. Enfin, désolé. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. J'ai arrêté un peu car j'ai commencé à avoir mal aux doigts, mais ça commence à avoir de la corne. C'est mon signe. C'est cool quand tu as de la corne que l'extrémité de tes doigts se durcissent. Ça fait de moins en moins mal. Un truc aussi, là, j'ai deux astuces par rapport au mal de doigts. Le premier, enfin, déjà, le premier, c'est de prendre son mal en patience. Les doigts vont durcir et ça sera plus simple. Le deuxième, c'est aussi de ne pas appuyer trop fort. Souvent, on a tendance à appuyer un peu trop fort. En fait, il faut appuyer juste ce qu'il faut pour que ça sonne. Mais parfois, on n'a pas besoin d'appuyer trop fort non plus. Tu peux essayer sur une seule note. Tu vois, je n'ai pas besoin d'appuyer non plus comme un malade. Donc, tu peux en fait appuyer, relâcher et voir, essayer de trouver, c'est comme passer les vitesses en voiture, trouver le point de patinage. Et donc, appuyer ni trop fort ni pas assez. Appuyer bien près des frettes, ça évite d'avoir besoin d'appuyer trop fort. Salut, la chaîne est super. C'est quoi Terner et Binaire en guitare dans la pratique ? Là, moi, je peux te dire rapidement la différence entre les deux. Mais en fait, Terner, c'est qu'on divise le temps en trois en nombre impair. Donc, ça fait, tu vois, 1, 2, 3, 4, ça, c'est le temps. Et donc, quand on divise en trois, ça fait 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4. Donc, ça fait et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1. Donc, tu vois, c'est, on divise le gâteau en trois alors que, binaire, on divise le gâteau en nombre pair. Donc, soit en 2, soit en 4. Donc, ça fait, par exemple, les croches. 1 et 2 et 3 4 et 1 6, 2 et 3. Salut, ça va ? Et double croche, on divise en 4. 1 et puis 2 et puis 2 et puis 2 et puis 4 et puis 1 et puis 2 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 on explique ça dans le programme Réussir le rythme où là, on explique chaque rythme. Enfin, on apprend trois rythmes dans chaque famille de rythmes et notamment, bah, dedans, évidemment, on aborde les rythmes binaires et les rythmes ternaires. mais disons, voilà, s'il faut... Comment chanter avec le rythme ? De rien, Jonathan. Alors, oui, j'arrive. Alors, comment chanter avec le rythme ? Bagui, c'est justement quelqu'un qui se fume au programme en ligne. Comment chanter avec le rythme ? Alors, souvent, la difficulté, bah, déjà, c'est qu'on doit jouer deux choses différentes entre la main gauche et la main droite et en plus, très souvent, le rythme, c'est quelque chose de... est différent du rythme du chant. Le rythme de la guitare est différent du rythme du chant et ça, c'est notamment ce qui est le plus difficile. Donc, déjà, pour commencer, je dirais que c'est déjà de plaquer les accords en bon moment en faisant limite pas de rythme, en fait, en rythme simple, tu vois. Juste, soit quatre coups par accord, voire même un coup par accord, c'est pour démarrer, quoi. Déjà, ça aide un peu à se familiariser, à mettre un petit orteil dans le dos, voir s'il n'est pas trop froide et à augmenter en difficulté et, je sais pas, par exemple, si je fais zombie, Aïcha, par exemple, oui. comme si je n'existais pas C'est un peu gui pour moi. Je vais juste prendre un capot pour pouvoir chanter à ma tonalité. D'ailleurs, c'est la première astuce good game, ça le fait bien, merci. Déjà, en fait, si la carité est plus soutenue, c'est plus dur, donc déjà, en fait, si tu n'arrives pas à le faire comme ça, ça ne sert à rien de passer à l'étape suivante parce que c'est encore plus dur. Donc déjà, en fait, de passer par cette étape, ça te permet de bien repérer sur quels mots on change d'accord, parce qu'en fait, ce qui va rendre joli ce que tu joues et ce que tu chantes, c'est quand la musique, l'accompagnement se calent parfaitement avec ta voix, tu vois. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Si j'arrive, le rythme n'est pas chanté. Bon, déjà, c'est pas mal, déjà. L'idée, c'est aussi de pouvoir jouer le rythme sans avoir besoin de réfléchir. En fait, pour le coup, quand je chante un morceau, je joue toujours le même rythme. J'ai trois, quatre rythmes que je maîtrise vraiment tellement, j'ai tellement joué les milliers de fois. Ouais, alors, là, celui-là, ça, c'est un rythme en double croche. Là, je ne pourrais pas le détailler. Ça va prendre plus, mais souvent, les rythmes en double croche, c'est quand même mieux de comprendre, justement, le principe du débit. Tu vois, c'est toujours tac, 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 un, et puis deux, et puis trois, et puis deux casques, et puis deux casques, et puis deux affaires. Tu vois, là, et on fait toujours que tu aies un mouvement constant avec ta main droite. tac, 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 en fait, pour les rythmes en croche, qui sont plus simples, j'aime bien le décomposer note par note, et ça vaut vraiment le coup, et une fois que tu as appris du truc, c'est cool. Pour les rythmes en double croche, je pense que c'est moins, ça fait bas ou bas, en gros.